Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On va parler iOS 16.1.1 qui est sorti en finale pour tous. On va parler d'iOS 16.2 Beta 2 avec des nouveautés. Est-ce que D-Series va disparaître ? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! iOS 16.1.1 est sorti en finale pour tous. iOS 16.2 Beta 2 vient de sortir tout simplement pour les développeurs. Si vous êtes inscrit au beta d'iOS développeur, vous allez pouvoir bénéficier de cette toute nouvelle version iOS 16.2 Beta 2. Avez-vous installé iOS 16.1.1 ? Et dites-moi en commentaire si vous avez retrouvé un peu de mieux côté batterie. Ou avez-vous trouvé encore des problèmes de batterie ou d'autres problèmes qui sont apparus sur vos iPhones ? Dites-moi ça en commentaire pour voir si iOS 16.1.1 corrige des choses sur nos iPhones. Alors si vous allez dans Réglages, Générales et Mises à jour, vous allez voir cette version apparaître. Si vous êtes sur la version iOS 16.1.1 ou si vous avez une version bêta, vous verrez apparaître la version développeur iOS 16.2 Beta 2. Ici, on peut s'apercevoir que cette version se termine par un E, ça veut dire qu'on a encore quelques versions. La version finale devrait arriver aux alentours du 15-20 décembre si tout se passe bien du côté d'Apple. Alors les amis, est-ce que 10 séries va disparaître de la circulation ? On en parle tout de suite dans cette vidéo. iOS 16.1.1 est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Apple nous a sorti cette toute nouvelle version iOS. Ce n'était pas prévu, on ne l'attendait pas. Alors que va nous faire iOS 16.1.1 sur nos iPhones ? Alors lorsque l'on lit les notes d'Apple, on n'a aucun résultat. On ne voit rien sur cette version, à part que cette version corrige de la sécurité, des problèmes que l'on rencontrait sur le Wi-Fi. Le problème de Wi-Fi, car vous savez que depuis un petit moment, il y avait un problème avec iOS 16.1.2, des connexions intempestives de notre Wi-Fi sur nos iPhones. Apparemment, cette version corrige ce problème. Dites-moi dans les commentaires si cette version a corrigé ce problème. Ensuite, côté autre problème, iOS 16.1.1 est censé corriger le plus gros problème depuis iOS 16, ce fameux problème de batterie. La batterie qui fond comme neige. Apparemment, iOS 16.1.1 serait capable d'avoir corrigé ce problème. Dites-moi ça en commentaire. Sur nos iPhones depuis la version iOS 16. Car depuis l'installation d'iOS 16, vous savez qu'il y a d'énormes problèmes de batterie sur tout iPhone confondu. Il y a des plaintes de partout. Les gens se plaignent sur tous les réseaux que leur iPhone font comme neige. Ils ne tiennent même pas la journée. Alors, apparemment, dans quelques recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que normalement, cette version iOS 16.1.1 devrait corriger ces problèmes de batterie. Avez-vous fait de votre côté l'installation de cette toute nouvelle version iOS 16.1.1 ? Et depuis, avez-vous trouvé du mieux côté batterie sur vos iPhones ? Alors, ici sur un iPhone 14 Pro Max, ça fonctionne parfaitement bien. J'ai d'ailleurs trouvé que la batterie, aujourd'hui, était quand même plus en forme que les autres jours depuis la version iOS 16.1, voire même iOS 16. Donc, dites-moi en commentaire si cette version vous a corrigé vos problèmes de batterie. Ça m'intéresse vraiment, ainsi que pour le reste de la communauté. Allez, on continue. Alors, est-ce que vous avez pris connaissance, lors de vos différentes recherches, que Apple travaillerait à une nouvelle version Siri ? On pourrait normalement ne plus dire le mot-clé que tout le monde connaît, le fameux dit talala talala. Fini, on passerait directement par Siri et on pourra poser la question, est-ce que vous trouvez ça bien ? Je vous montre tout de suite comment cela peut fonctionner. Siri ? Ça va ? Ok, dites-moi si je peux vous aider pour quoi que ce soit. Siri, ça va ? Ça roule. Siri, comment tu vas ? Je n'ai vraiment pas à me plaindre. C'est gentil de demander. Siri, dis-moi l'heure. Il est 16h30. Siri, tu vois bien ? Je me sens bien. C'est gentil de votre part de demander. On aurait donc normalement un nouveau Siri qui ferait son apparition dans l'année 2023. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite version améliorée de Siri ? Alors, de mon côté, je trouve ça assez sympa de pouvoir dire tout simplement Siri pour activer notre assistant vocal sur notre iPhone. C'est plutôt cool. Ça permet en fait d'être plus précis et Siri nous écoutera davantage. Allez, on continue. Et vous allez voir que dans cette version iOS 16.1.1, une petite fonctionnalité récente qui vient d'être intégrée. Mais pour l'instant, malheureusement, pas en France. Mais apparemment, ça sera prévu pour la France. Ça sera une grosse sécurité. Pour l'instant, on la voit apparaître sous iOS 16.1.1 et sous iOS 16.2 Beta 2 en Chine. Mais pas de panique, ça devrait arriver tout de suite en France dans l'année 2023 avec une nouvelle version. C'est AirDrop. Si vous suivez les actualités iOS, vous savez qu'actuellement, un gros problème de sécurité est apparu sous AirDrop avec la possibilité d'échanger des fichiers. Mais le problème, lorsque AirDrop est activé pour tous, on peut recevoir des fichiers de n'importe quelle personne du moment où cette personne a un iPhone. Il y a eu des menaces d'envoi de fichiers photos directement sur des iPhones pour menacer ou intimider la personne. Et Apple s'est aperçu que la sécurité de AirDrop n'était pas si assurée que ça. Et donc, Apple sécurise maintenant AirDrop avec un système de temps limité. C'est-à-dire qu'Apple va donner tout simplement 10 minutes à AirDrop pour partager à tous ou à un certain nombre de personnes. Et après ces 10 minutes, AirDrop se fermera automatiquement et plus personne ne pourra envoyer de fichiers audio ou vidéo sur un autre iPhone. Du moment, même si vous n'avez pas éteint AirDrop, il s'éteindra tout seul au bout de 10 minutes. Je trouve cette sécurité quand même assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà donc pour cette vidéo iOS 16.1.1. Si vous ne l'avez pas faite, alors faites cette mise à jour de sécurité, de correction de bugs, de correction de batterie sur votre iPhone. N'hésitez pas, ça permettra d'améliorer un peu plus la qualité de votre iPhone. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hitech. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour continuer à encourager la chaîne, je vous prépare une vidéo spéciale iOS 16.2 Beta 2. Alors abonnez-vous. Un petit j'aime sous cette vidéo encouragera mon travail. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada